Générique Bonjour à tous, rebonjour, ceux qui nous rejoignent c'est la deuxième partie de cette matinale d'info sur Public Sénat avec la presse quotidienne régionale, les télés locales de France qui nous rediffusent, les Indes Radio, 130 radios qui sont nos partenaires sur tout le territoire français, et puis TV5Monde qui nous diffuse sur ces neuf antennes à travers le monde. Aujourd'hui l'invité politique de Territoires d'Info direct sur ce plateau c'est Frédéric Lefebvre. Bonjour, vous êtes ancien ministre, délégué national d'Agir, et pour vous interroger à mes côtés sur ce plateau ce matin, Marcelo Vesfred du Figaro pour Public Sénat, bonjour Marcelo, et Jannick Halimi du Parisien, aujourd'hui en France, et oui le Parisien est aussi un quotidien régional, merci d'être présent sur ce plateau Jannick Halimi. Frédéric Lefebvre, un livre, Chaos, histoire secrète de la guerre des droites, chez Michel Laffont, un document, on va en parler tout à l'heure au cours de l'interview politique, mais on va démarrer avec l'actualité, qui est l'ancien ministre de la Ville, Jean-Louis Borloo, qui a rendu hier son rapport au gouvernement sur les banlieues, un plan très ambitieux. Est-ce que c'est à la hauteur du problème, vous qui avez été ministre ? Je pense que ce rapport a le mérite d'abord d'être ambitieux, et ensuite de ne pas voir simplement la question de la banlieue par le côté investissement dans l'urbain, mais investissement dans l'homme. Et d'ailleurs je rends hommage dans mon livre, Chaos, à Jean-Louis Borloo, notamment sur cette question, parce que j'aborde beaucoup cette question, et je pense qu'enfin, si ce rapport, et attention, si on vient piquer deux, trois mesures dans le rapport, ça ne fonctionnera pas. C'est ce que vous craignez, parce qu'Emmanuel Macron doit présenter son plan de mobilisation en roi de l'église. C'est évidemment ce que je crains. Est-ce que vous craignez que, en gros, le gouvernement ne s'en inspire pas ? Je crains que, comme souvent les gouvernements le font, ils piochent deux, trois mesures, alors que toute la force de ce rapport, c'est sa cohérence. Quand je dis investir dans l'homme, j'ai cette formule d'ailleurs dans le livre. Plutôt que d'investir pour dorer la cage, il faut ouvrir les portes de la cage. Et je pense que ce qui est très frappant quand on va, comme je l'ai fait, à Roubaix, dans des zones où on voit beaucoup de détresse humaine, je pense qu'on a déversé souvent des centaines de millions d'euros dans l'investissement urbain et on ne s'est pas occupé, en réalité, des hommes et des femmes. Et je pense que c'est ça qu'il y a dans ce rapport et c'est ça qui me paraît essentiel. Oui, justement, Frédéric Lefebvre, vous avez parfaitement raison. Jean-Louis Borloo souligne le fait que ce n'est pas tellement un problème de financement et de rajouter des milliards aux milliards, mais c'est un problème d'allocation des ressources et de mise en route des administrations et de tous les acteurs sur le terrain. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette façon de voir et une critique très forte que Jean-Louis Borloo fait justement au blocage dans la mise en œuvre de politiques déjà lancées ? Je suis 100% d'accord. Vous savez, quand on est au gouvernement, il y a d'abord une première phase où on doit mettre toute son énergie pour agir avec face à soi des technocrates qui sont là pour appliquer ce qu'eux pensent être la bonne politique pour le pays. Mais ensuite, ce qui est encore plus frustrant et qu'il a vécu comme je l'ai vécu, c'est qu'au moment où vous partez, ces mêmes technocrates qui considèrent que vous êtes un homme de passage mettent la même énergie à défaire ce que vous avez fait. Vous parlez de Bercy, là ? Bercy et d'autres administrations, c'est le drame de la France. Jean-Louis Borloo stigmatise de l'impôt de Bercy, vous êtes. Et donc, moi, je suis très en phase avec Jean-Louis sur ces questions. Regardez par exemple, comme c'est très frappant, un certain nombre des maires de banlieue, quelle que soit leur couleur politique aujourd'hui, voient ce rapport comme une sorte de dernier espoir. Ils ont été quand même très mécontents, ces maires de banlieue, de l'attitude d'Emmanuel Macron. En gros, pendant la campagne, il jouait au foot avec les gamins à Sarcelles. Et puis après, il n'a plus du tout parlé de la banlieue. C'est quand même particulier. Oui, mais enfin, en même temps, vous savez, on fait souvent des procès aux gouvernants. On est même à peine à un an de mandat. Regardez, ce rapport arrive. Maintenant, on va voir. Moi, je souhaite évidemment qu'on rentre dans une action. Mais je vais même vous dire autre chose. Le formidable travail qu'a fait Jean-Louis Borloo, je pense que le gouvernement doit faire le même avec les zones rurales. Et moi, je demande aujourd'hui avec force, en plus ici, à Territoire d'Info, que le plan banlieue y ait un plan zone rurale avec exactement la même logique. C'est-à-dire avec la logique de s'attaquer... Vous êtes candidat pour vous en occuper ? Vous savez, je pense qu'il y a des gens qui connaissent beaucoup mieux la ruralité que moi pour le faire. Et aujourd'hui, ce qui, moi, me paraît essentiel, c'est que de la même façon qu'on considère que les banlieues sont une France abandonnée, les zones rurales sont une France abandonnée. Est-ce que vous êtes d'accord avec Jean-Louis Borloo lorsqu'il parle d'apartheid, comme l'avait fait d'ailleurs Manuel Valls ? Oui, bien sûr. C'est pas un peu trop fort ? Non, je pense que ça n'est pas trop fort. Les gens qui ne vont pas au cœur de cette réalité ne peuvent pas le mesurer. Et c'est grave, parce qu'en fait, le terme ghetto, le terme apartheid, tous ces termes, en réalité, correspondent à une vraie réalité. C'est-à-dire que notre société a voulu empêcher un certain nombre de citoyens... Volontairement, d'accord ? Oui, volontairement, en construisant ce que j'appelle la cage, et en dorant la cage, avec des choses assez étonnantes. J'ai été très longtemps maire adjoint, 18 ans, de la ville de Garches, voisine de Rueil-Malmaison. À Rueil-Malmaison, il y a un quartier, la Fouilleuse, dans les Hauts-de-Seine, qui était un quartier extrêmement difficile. J'y suis retourné il y a quelques mois. Je voyais des jeunes qui... Ils ont tout. Le maire a fait un travail formidable. Ils ont tout. On leur met gratuitement des jeux, des animations. Ce qui fait qu'au final, ils ne veulent plus sortir de ce quartier, qu'ils sont tellement bien dans ce quartier, que ça devient leur seul territoire. Or, moi, c'est ma conviction. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui est essentiel, c'est que chacun de nos compatriotes, qu'il soit dans les banlieues, qu'il soit dans les zones rurales, ait la même chance que les autres, c'est-à-dire l'ouverture au monde. Sur le risque de repli communautaire, comment on règle ça ? Est-ce que c'est à coup de milliards, en prenant les milliards de la déprivatisation ? Évidemment non. Je pense que d'ailleurs, il y a une dimension... 5 milliards, le fond. 5 milliards, le fond. Je pense que la question du communautarisme, c'est d'abord un déficit de république dans ces zones. C'est-à-dire que les religions ont pris le pas sur la république. En l'occurrence, ce sont souvent les plus radicaux qui mettent de l'ordre dans le quartier, qui vont offrir à la famille la capacité de tenir un peu le gamin qui commence à faire des actes violents. Et donc, on est dans des constructions qui sont extrêmement dangereuses. Mais à côté de ça, c'est aussi les religions qui font un travail parfois formidable. Je parlais de Roubaix tout à l'heure. Moi, je me souviens, j'ai été dans une... Je raconte dans le livre d'ailleurs. J'ai été dans une école confessionnelle musulmane qui faisait un travail extraordinaire pour amener des jeunes jusqu'au bac. Mais quand je posais la question à ces jeunes, qu'est-ce que vous voulez faire plus tard ? Et là, on est dans le déterminisme social. Chacun voulait devenir l'acteur social du quartier. Parce que chaque personne n'imaginait qu'il allait pouvoir s'ouvrir au monde. Donc je crois qu'il faut plus de république. Il faut évidemment que... Et c'est pour ça que ce rapport est important. Il faut plus d'école. Il faut investir massivement dans l'humain. Aux Etats-Unis et au Canada, j'en parle beaucoup dans le livre, pardon. Mais aux Etats-Unis et au Canada, ils ont compris depuis longtemps que la francophonie, l'Afrique qui va devenir le nouveau territoire du développement mondial, oblige à investir sur les gens de racines africaines. On y vient justement. C'est Frédéric Lefebvre, un ancien ministre délégué national d'Agir qui est notre invité politique ce matin dans le matinale d'Info, Territoire d'Info. Vous avez été député des Français de l'étranger pour la circonscription des Etats-Unis et du Canada d'ailleurs. Vous avez même participé à l'investiture de Donald Trump, un erreur français. Comment avez-vous jugé le voyage d'Emmanuel Macron là-bas ? Le seul étranger même. Et vous avez accompagné également François Hollande dans ce type de voyage. C'était avec Obama. Dites-nous la comparaison entre les deux. Emmanuel Macron était là d'ailleurs dans ce voyage. Puisque la visite d'Etat du président Hollande à l'invitation de Barack Obama, il y avait dans la délégation à laquelle je participais, il y avait un jeune homme secrétaire général adjoint de l'Elysée qui s'appelait Emmanuel Macron. Racontez-nous, vous avez vécu les deux. Quelle comparaison ? Alors moi je dirais plusieurs choses. D'abord, je pense que pour le président Hollande, c'était un exercice plus facile que pour le président Macron. Puisque Donald Trump, c'est quand même une surprise à chaque porte qui s'ouvre. Et donc on voit bien à quel point ça a été, sur le plan humain, compliqué à gérer pour Emmanuel Macron. Ah vous trouvez que c'était compliqué à gérer ? Oui. Vous avez senti un malaise, une gêne depuis le début ? J'ai senti beaucoup de moments difficiles, de la gêne. Lors de la dernière rencontre également ? Lors de la dernière rencontre, bien sûr. Vous voulez dire que c'était surjoué cette proximité ? Mais c'est surjoué, c'est qu'en fait c'est du win-win. Ils sont tous les deux gagnants. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que c'est, pour le président Trump, absolument essentiel de montrer que, contrairement à ce qui se dit aux Etats-Unis, tous les chefs d'Etat qui comptent dans le monde entier ne lui tournent pas le dos. Donc c'était très important. C'était le match retour, parce que tout le monde l'oublie, d'une invitation... Aux Champs-Elysées. Voilà, aux Champs-Elysées. Ou Eiffel. Exactement. Le 14 juillet. Et en même temps, c'est absolument essentiel pour Emmanuel Macron, pour son leadership en Europe. Et regardez d'ailleurs, comme Angela Merkel, qui personne n'en parle, et notamment aux Etats-Unis, personne n'en parle. Ce n'est pas une visite d'Etat. Qui fait une visite de trois heures, oui. Mais ce n'est pas une visite d'Etat. Oui, mais justement. Le fait qu'il y ait une visite d'Etat pour la France et pas pour l'Allemagne est un symbole. Est-ce qu'au fond, le show a été spectaculaire de la part d'Emmanuel Macron devant le Congrès, mais au final, pour quel résultat ? Si on regarde sur l'accord iranien, il n'a pas réussi à convaincre le président américain. Et même pire, il est obligé d'évoquer la création d'un nouvel accord. Alors, d'abord, moi je serais un tout petit peu plus positif que vous sur la question de l'accord iranien. Pourquoi ? Tout le monde le voit comme Emmanuel Macron a dû concéder, parce qu'il y avait eu un accord qui est rejeté par le président américain. On peut le voir aussi d'une autre manière. C'est que pour la première fois, Donald Trump accepte l'idée qu'il puisse y avoir un accord avec l'Iran, même si ce n'est pas tout à fait sur les bases du précédent accord. Il vaut mieux un nouvel accord que pas d'accord du tout. Il faut à un moment, vous savez, regardez ce qui se passe en Corée aujourd'hui. C'est quand même extraordinaire de penser que peut-être on va rentrer enfin dans une phase de démilitarisation. Or là, tout le monde s'était moqué de Donald Trump, souvenez-vous, sur la Corée. Mais moi je considère que sa diplomatie un peu originale contribue aussi, d'une certaine manière, à amener les gens, et c'est le cas avec la Corée, à bouger les choses. Donc rien n'est jamais simple en diplomatie. On revient sur la politique française, mais on va faire la transition. Justement, qu'est-ce que ça vous a choqué, les propos de François Hollande, justement en parlant du couple Macron-Trump, du rôle passif de Macron ? Est-ce que vous y avez vu comme le porte-parole du gouvernement des propos homophobes ? Alors, moi je n'y ai pas vu de propos homophobes, mais compte tenu des polémiques qu'il y a pu avoir, et notamment des fake news autour d'Emmanuel Macron, notamment au moment de la campagne, dont il avait dû se défendre publiquement. On peut, du coup, faire le lien avec l'homophobie. Je ne pense pas que ce soit du tout l'objectif du président Hollande dans ses propos. Je pense qu'on y voit par contre, évidemment, une forme de déception humaine dans les propos que tient aujourd'hui, que d'abord qu'a écrit François Hollande dans son ouvrage. Est-ce qu'un ancien président de la République peut, à ce point-là, pointer son successeur qui revient juste d'un voyage d'État ? C'est ça la question. Alors, c'est pour ça que je dis, on sent beaucoup de déceptions humaines. Est-ce que ça peut-être ? Non, je ne pense pas que ce soit plus que ça, parce que je connais bien François Hollande. Je raconte dans le livre d'ailleurs plusieurs entretiens que j'ai pu avoir avec lui. Je pense que c'est quelqu'un qui est très humain, François Hollande. Et je pense qu'il sort avec énormément de blessures. notamment dans sa relation humaine avec Emmanuel Macron. C'est ce qu'il explique. Je ne dis pas que c'est bien, mais je pense que ça explique. Respectons le blessé alors. Frédéric Lefebvre, oui. La droite et Emmanuel Macron, peut-être d'abord, est-ce que votre parti fait partie d'un groupe à l'Assemblée nationale qui est inscrit dans l'opposition, dans l'hémicycle ? Je voudrais savoir qu'est-ce qui manque, entre guillemets, à la politique d'Emmanuel Macron, qu'on taxe volontiers de droite ? Qu'est-ce qui manquerait pour que vous participiez à la majorité présidentielle ? Alors d'abord, dans le livre, je critique ce vocabulaire opposition-majorité. Je dis même d'ailleurs qu'il n'est dans la Constitution française aujourd'hui que par la volonté d'un homme, Nicolas Sarkozy, en 2008. Mais sur le fond. Non mais c'est très important. Quand je suis au Parlement, vous vous souvenez, je vote les textes que je pense bons pour le pays. Ça m'est reproché d'ailleurs vertement, notamment par Nicolas Sarkozy, qui me sort comme phrase, la phrase de Mitterrand, quand on est dans l'opposition, on s'oppose. Et donc je pense qu'aujourd'hui, puisque c'est ça votre question, agir est inscrit parce qu'aujourd'hui, la Constitution oblige à se mettre opposition-majorité dans l'opposition. Mais je pense qu'en réalité, sur certains points, on est clairement dans la majorité. Mais qu'est-ce qui manque ? Et sur d'autres, on peut être dans l'opposition. Par exemple, aux Européennes, prochaine échéance 2019, vous souhaitez qu'agir, votre mouvement, fasse partie d'une liste européenne, pro-européenne avec En Marche ? Alors, je souhaite qu'agir travaille de concert avec le président de la République, le gouvernement et tous les Européens, pour faire gagner l'Europe dans cette échéance contre les populismes. Mais je n'ai pas fait aujourd'hui ma religion sur est-ce qu'on doit avoir pour être plus efficace une liste centrale qui nous regroupe tous, tous les Européens, ou au contraire, des listes qui... Est-ce que vous pensez, comme Jean-Pierre Raffarin, que la ligne de Wauquiez, elle est eurosceptique ? Mais elle est plus qu'eurosceptique. D'abord, elle est opportuniste. Donc, aujourd'hui, comme il a le sentiment que les vents qui soufflent sont les vents de l'extrême droite et les vents du populisme... Pas trop. Les dernières études, il est à 8% dans les projections sur une présidentielle. Non, non. Lui, bien sûr. Mais il a le sentiment que les vents qui soufflent, et c'est le cas en Autriche, en Italie et ailleurs, et donc sa stratégie, c'est celle-là. Mais ça ne marche pas, du coup. Donc, il est aujourd'hui... Vous savez, il a été... Moi, je connais bien Jacques Barraud, je raconte d'ailleurs tout ça dans le livre. Jacques Barraud, le mentor de Laurent Wauquiez. Le mentor, mais qui me fait la confidence... Feu Jacques Barraud. Feu Jacques Barraud, qui me fait la confidence quelques mois avant sa mort, que son principal remord, c'est d'avoir mis le pied à l'étrier à Laurent Wauquiez. Jacques Barraud, figure du centrisme, il faut rappeler. Figure du centrisme, mais européenne. Et à l'époque, je raconte que Laurent Wauquiez, il est spécialiste du captage d'héritage. Donc, à l'époque, il est super européen. Puis ensuite, il veut devenir ministre. Donc, il devient super sarkoziste. Et aujourd'hui, comme il veut devenir président, je ne sais pas comment, pourquoi il a cette idée en tête, mais enfin, il a cette idée en tête, il devient super populiste. Très bien, mais vous êtes effectivement très très dur avec Laurent Wauquiez, que vous n'hésitez pas à appeler dans votre livre, donc l'aval aux petits pieds. Non, je cite des propos. Vous citez des propos, absolument. Mais enfin, si vous les citez dans votre livre, on peut estimer que vous les reprenez en partie, au moins à votre compte. Vous estimez que Laurent Wauquiez se trompe totalement de stratégie et se fera manger par Marion Maréchal-Le Pen, qui pour le moment crée son école de management politique à Lyon. Marion Maréchal-Le Pen a compris. Vous pensez vraiment que le FN sera plus puissant que le LR dans les mois à venir ? D'abord, je pense que le FN est en train de se transformer. Je pense que l'extrême droite et le FN, le flambeau, et je le raconte dans le livre, est toujours transmis de Le Pen en Le Pen. Je pense que Marine Le Pen n'est plus que présidente virtuelle du FN. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde sait que c'est Marion Maréchal-Le Pen qui sera en situation dans quelques années. Elle a tenu compte de la stratégie d'Emmanuel Macron qu'elle se met à l'écart. Mais en quoi elle est capable de manger, Laurent Wauquiez ? Mais ce que je suis en train de vous dire, elle a tenu compte, elle s'est mise à l'écart. Mais aujourd'hui, Laurent Wauquiez, je le raconte dans le livre, construit une stratégie souterraine d'alliance à travers notamment un magazine, l'Incorrect, mais beaucoup d'autres réseaux avec ses alliés, Charles Millon, et que tout ça va aboutir, un peu comme Silvio s'est fait croquer par l'extrême droite en Italie, à ce que Laurent Wauquiez se fasse croquer par Marion Maréchal-Le Pen. Oui ou non, vous voulez être candidat aux Européennes ? Non, ça n'est pas aujourd'hui dans mes objectifs. Frédéric Lefebvre, dans votre livre, donc KO, vous écrivez, Sarkozy m'a appris ce que je ne devais pas être. Est-ce qu'Emmanuel Macron va vous apprendre ce que vous devez être, ce que vous êtes ? Je pense qu'on n'apprend pas d'un homme. Et j'explique dans le livre que j'ai surtout appris la résilience et que j'ai appris que les chefs d'État – en tout cas, la plupart de ceux que j'ai eu l'occasion d'approcher de près, parfois de conseillers – se transforment, certains se dénaturent, ça a été le cas de Nicolas Sarkozy, et c'est la raison notamment de cette rupture. D'autres peuvent, au contraire, peut-être plus s'humaniser sur les coups, c'est peut-être le cas de François Hollande. On va voir dans le futur pour Emmanuel Macron. Merci beaucoup Frédéric Lefebvre, ancien ministre délégué national d'Agir, qui a écrit « Chaos, histoire secrète de la guerre des droites » chez Michel Daffon, d'avoir été notre invité politique. On passe au débrief de l'actualité et de vos propos. Dans un instant, merci Frédéric Lefebvre. – Merci. – Merci Jannick Halimi, merci Marcelo Westfred. – Voilà, deuxième partie de Territoires d'Info, avec le débrief de l'actualité et des propos de l'invité politique. Frédéric Lefebvre, ancien ministre délégué national d'Agir, Samuel Ribaud de l'agence locale de presse, qui travaille pour la presse quotidienne régionale, et André Crétenant. Bonjour André, merci d'être là, directeur de l'information de TV5 Monde, notre partenaire qui diffuse cette émission sur ses neuf antennes à travers le monde. Alors Frédéric Lefebvre, il critique en fond le clivage gauche-droite. Quand on est dans l'opposition, on s'oppose, lui a dit Nicolas Sarkozy. En fait, il veut revenir sur tout ça. – Oui, je pense qu'il tire la leçon aussi du nouveau paysage politique, du nouveau climat, mais je pense qu'il a une approche qui est très pragmatique et je pense qu'il avait déjà évolué vers cette forme de centrisme, de pragmatisme qui veut que parfois on vote plutôt à gauche, parfois on vote plutôt à droite, et il s'inscrit bien dans l'évolution actuelle du paysage politique. D'ailleurs, c'est intéressant de voir qu'il s'interroge sur une liste commune pour les Européennes avec En Marche. Donc voilà, mais je pense que c'est une approche tout à fait sincère, qui est la sienne. Je ne crois pas que ce soit uniquement quelque chose d'opportuniste. – Vous le voyez devenir ministre un jour, Samuel Ribot ? – On le dit de tous ceux qui sont Macron-compatibles ou qui ne tombent pas… – Après les Européennes peut-être ? Puisqu'il a dit qu'il ne serait pas candidat aux Européennes. – Oui, je ne sais pas. Franchement, on prête ses intentions à tellement d'hommes politiques dès lors qu'ils ne sont pas frontalement opposés à Emmanuel Macron que je n'ai pas d'avis là-dessus. En revanche, je rejoins ce qui vient d'être dit. C'est quand même intéressant de voir que quelque chose qui n'existait pas dans la pratique parlementaire française, c'est-à-dire la majorité d'idées, commence un petit peu à exister. Alors numériquement, ce n'est pas toujours évident, mais on sent cette volonté, on la sentait chez François Bayrou, qui est quelque peu fâché par le projet de réforme institutionnelle, mais on sent qu'il y a une volonté de participer. – Est-ce que les institutions le permettent ça ? – Plus que les institutions, ce sont quand même les chefs de parti, ce sont quand même les patrons de groupe à l'Assemblée. – Au Sénat, on vote un budget, on ne le vote pas, il y a des rendez-vous politiques où les clivages forcément réexistent, non ? – Peut-être que la recomposition du paysage politique peut aussi entraîner une recomposition de la pensée politique parlementaire, ce n'est pas interdit. – Ça dépend des thèmes, en fait. Et ce qui est intéressant, c'est que Frédéric Lefebvre dit au fond, quand je n'ai pas voté comme opposant de manière institutionnelle, on me l'a reproché. Et donc c'est un peu comme s'il disait « j'ai eu raison un peu trop tôt ». La pratique que j'avais à l'époque, aujourd'hui, elle est beaucoup plus acceptée. – Vous avez vu sur le plan banlieue de Jean-Louis Borloo, il dit qu'il ne faut pas prendre deux ou trois mesures, comme ça, les piquer dans ce plan, dans son rapport. Mais c'est l'ensemble qu'il faut appliquer. Il connaît bien Jean-Louis Borloo, ils étaient sur le même banc de gouvernement. Vous pensez que c'est ce qu'il faut faire, qu'il faut rattraper au fond toutes ces années perdues ? – Bien sûr, c'est ce que dit Jean-Louis Borloo avec force. Et c'est vrai que son plan, tel qu'il a été présenté, à la force de la cohérence, on a aussi quand même l'exemple des astreux de ce qui est fait depuis une cinquantaine d'années, qui ne fonctionne pas. Cette sensation de France à deux vitesses, je pense que les gens comme Frédéric Lefebvre qui sont allés faire un tour d'un peu plus près s'en font l'écho de manière assez juste. Et bien entendu, la rénovation urbaine... – Il a été eu de Garche, il expliquait son expérience lui-même. – Voilà, il expliquait son expérience au terrain. Mais je rappelle que Jean-Louis Borloo a été à l'initiative de la loi de rénovation urbaine, qui a été très importante, mais on voit bien qu'elle ne suffit pas. Il faut intervenir absolument sur toutes les strates. Maintenant, j'ai peur, je redoute, qu'on réserve à ce plan le sort qu'on réserve aux commissions, type commission Attali, etc., où on a un catalogue d'idées absolument génial, dans lesquelles il faut prendre quand même une part importante pour que la politique ait un effet. Et qu'est-ce qui va être retenu par l'exécutif aujourd'hui ? On n'en a pas la moindre idée. C'est le vrai risque. – Le plan est vraiment attendu par les maires de France comme la dernière chance. On sent qu'il y a un désespoir, c'est peut-être un peu exagéré. – On a vu des maires qui ont démissionné. – Absolument. – On a vu des agents qui passivent. – C'est intéressant aussi de voir qu'on est dans cette phase internationale, puisqu'Emmanuel Macron revient des Etats-Unis. Et on est toujours dans ce mouvement de balancier. Une présence sur le plan international, Emmanuel Macron qui se positionne comme un leader européen. Et de l'autre côté, cette France qui a le sentiment d'être abandonnée, la France effectivement des banlieues, la France des campagnes aussi, que Frédéric Lefebvre évoque. Et on est toujours dans ce mouvement entre cette France ouverte, exportatrice, et cette France qui dépend beaucoup plus de ce qui se passe à l'intérieur. – Avec une répartition de l'exécutif. Emmanuel Macron a eu sa séquence internationale aux Etats-Unis, et Edouard Philippe ira dans le chair, s'y berger trois jours la semaine prochaine. Donc l'exécutif se répartit un peu les rôles. – Oui, il est normal que le chef du gouvernement aille comme ça à la rencontre du pays. J'ai l'impression qu'Edouard Philippe, en tant qu'ex-maire du Havre aussi, est peut-être moins touché par cette critique. Il a une rondeur quand même qui lui permet peut-être d'aller dialoguer de manière un peu moins frontale, parce qu'on sait qu'Emmanuel Macron aime l'affrontement. Donc c'est probablement une bonne idée que de l'envoyer lui au contact. – On termine avec les Etats-Unis. Donc Emmanuel Macron revient de cette visite d'Etat. Je l'ai à Merkel trois heures, je crois. Alors là, il n'est pas question d'une visite d'Etat. C'est un peu expédié rapidement. Et comparaison avec François Hollande. Vous avez entendu Frédéric Lefebvre. Il avait accompagné François Hollande dans sa visite d'Etat à Barack Obama. Vous avez entendu. – C'est assez rigolo. – C'est intéressant si vous observez ça. – C'est assez rigolo. C'est comme s'il avait été en repérage, Emmanuel Macron, en étant dans la délégation. – Dans la délégation de François Hollande. Et les gens l'avaient oublié, ça. – Ce qui est intéressant dans la relation avec Trump, c'est que je pense que Trump est fasciné par ce jeune président, par sa réussite. – La presse américaine a parlé de Kennedy. – Oui, par le fait que comme lui, il a bousculé l'establishment politique. Et donc, il y a une sorte de fascination. Trump a été vraiment émerveillé par ce qu'il a vécu ici à Paris, et notamment par le défilé militaire, par le dîner à la Tour Eiffel, etc. C'est la France telle que les Américains la rêvent. – Et l'idéalise. – Et l'idéalise. Et pour Emmanuel Macron, évidemment, c'est un défi extraordinaire. Et comment faire pour gérer ce personnage atypique qui peut changer d'avis tous les matins ? Mais je pense qu'il réussit à construire une relation humaine avec Trump. Et sans doute qu'il revient des États-Unis sans résultat, et c'est ce que certains lui ont reproché. Mais je pense que ce qu'il a acquis, c'est cette relation de confiance qui va sans doute l'aider ensuite dans les futures relations diplomatiques. – Vous parliez du déjeuner de travail qui est généreusement octroyé à Angela Merkel. – C'est curieux, après la visite qui a été... – D'après ce que j'ai pu lire d'observateurs beaucoup plus avisés. – Emmanuel Macron. – Pour Trump, le patron de l'Europe, c'est Macron. Alors, à tort ou à raison, mais aujourd'hui, c'est lui. C'est lui qui représente les pays européens. C'est lui qui porte la dynamique européenne. Donc Trump, vous savez, c'est très simple pour lui. Il choisit le meilleur cheval. Aujourd'hui, il considère que c'est Macron, avec en plus la dimension séductrice d'Emmanuel Macron. Angela Merkel, on a bien vu qu'il n'était pas séductrice. – Il parle anglais. – Voilà. – Très bien, Emmanuel Macron. – Et il sent aussi qu'Emmanuel Macron veut discuter, veut travailler avec lui. Alors qu'il sent très bien qu'Angela Merkel ou Theresa May le détest. Et donc, ça joue un rôle, évidemment. – Merci d'ailleurs, André Cretan, parce que grâce à vous, grâce à TV5MONDE, partenaire de cette matinale d'info, on a eu toute la semaine les images aux Etats-Unis de la visite d'État du président Macron, d'ailleurs. On va passer aux app-monde. Votre séquence, celle de TV5MONDE, notre partenaire. C'est un résumé en quelques minutes de ce que vous devez savoir de l'actualité dans le monde. On le regarde. On se retrouve après. À tout de suite. – Alors, Kim Jong-un, en costume Mao noir, a franchi seul, à pied, la ligne de démarcation militaire. Le président sud-coréen Moon Jae-in l'attendait du côté sud. Les deux hommes se sont longtemps serrés la main, tout sourire. Kim Jong-un a fait même passer brièvement Moon Jae-in du côté nord. Puis les deux hommes sont repassés au sud, toujours en se tenant la main, en enjambant ensemble la courte marche qui marque sur le sol la frontière. C'était vraiment une image et un moment extraordinaire dans l'histoire des deux Corées. C'est la toute première fois qu'un dirigeant nord-coréen met le pied du côté sud. – C'est une part d'ombre dans la guerre contre le terrorisme. En Syrie, cette usine de ciment du français Lafarge négocia un accord avec les groupes armés de 2012 à 2014. Parmi eux, l'État islamique reçoit plus de 500 000 dollars. Poursuivis par la justice française, Lafarge doit aujourd'hui rendre des comptes pour l'exemple. – Pour les entreprises qui s'amusent à continuer de commercer, alors qu'ils savent très bien qu'ils sont en train de commercer, de pactiser avec le diable et qu'ils le font pour préserver des intérêts économiques, les conséquences peuvent être très importantes. C'est complicité de crime contre l'humanité. – Complicité de crime contre l'humanité, mise en danger de la vie d'autrui, mais aussi financement d'une entreprise terroriste. – Retrouvailles et embrassades, scène de joie éphémère, puisque le patron du journal indépendant turc Koumouriet vient d'être condamné avec 13 autres de ses collaborateurs à la prison. Des peines allant de 2 ans et demi, à plus de 8 ans pour ces journalistes, pas assez néanmoins pour entamer leur combativité. – Comme nous l'avons toujours dit, ils ne peuvent pas intimider le journal Koumouriet. Nous continuerons à dire la vérité à nos lecteurs. – Une séance de tai chi, seule sur une plage de Boracay. Impensable, il y a encore 24 heures. L'île est officiellement fermée aux touristes depuis ce jeudi, pour 6 mois. La police fait évacuer les derniers récalcitrants, pas toujours ravis. – C'est dommage, vraiment dommage. L'objectif est de nettoyer l'île. La victime du tourisme de masse est qualifiée par le président philippin de faux sceptiques. – Voilà, le ZapMonde de TV5Monde. Merci André Crétnon, merci Samuel Ribot. Bon week-end à tous. Demain matin, les meilleurs moments des interviews politiques de la semaine que je vous présenterai à 7h30. Bon week-end à tous et à mercredi prochain. Au revoir. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501